Bienvenue à la sclérose en plaque, je suis assez content, assez heureux d'être de retour avec vous autres, vraiment, j'ai réalisé que je t'en manque, c'est comme une drogue, je t'en manque, ça me manquait beaucoup de ne pas faire de podcast, j'ai trouvé ça long, mais qu'est-ce que tu veux, quand t'aimes ça, t'aimes ça, puis j'aime ça partager avec les gens, c'est super réel, donc merci à tous. Alors, cette semaine, avant que je poursuive, je vais passer un petit message, je l'ai dit dans une vidéo avant, mais pas sûr, en tout cas je vais le dire vite, vite, c'est ceux qui, des fois, ils disent, moi je veux liker, ça marche pas, mais tu sais, c'est important d'avoir un compte YouTube pour faire ça, parce que pour faire des likes, il faut avoir un compte YouTube, puis quand vous le voyez sur Facebook, bien c'est pas l'écouter sur Facebook, c'est cliquer pour ouvrir sur l'application qui est marquée en plein milieu, ouvrir avec l'application, fait que vous l'ouvrez avec l'application, puis si vous avez un compte YouTube, bien vous avez juste à vous ouvrir un compte YouTube ou un compte Gmail pour votre courriel, puis en passant les courriels Gmail, bien c'est bien pratique, parce que ça va vous appartenir toute votre vie, quand les courriels vidéo trompent, les courriels vidéo belles, c'est pas à vous autres, quand vous changez de place, ils sont faits avec vous autres, eux autres. Alors, cette semaine, je vous dis, on s'en va qu'un invité est quelque chose de là, moi j'avais parlé avant, après l'entrevue, je ne sais pas de le voir plus tard dans la saison, mais là j'ai décidé de le passer tout de suite, parce qu'il y a vraiment toute une histoire, c'est un jeune, il a 27 ans, il a sclérose en plaques, c'est un battant, c'est un grand construction, c'est complètement fou comment il est, puis je pense que ça va être le fun de notre témoignage avec lui, fait qu'on s'en va avec notre invité de cette semaine, Daniel Lévesque Blais, alors sur ça, je vous souhaite un excellent podcast à tous, merci. Alors, on l'a avec moi, avec nous aujourd'hui, notre invité de cette semaine pour ouvrir la saison numéro 2, on a notre, puis ça prenait lui, parce que c'est un gars qui m'a raconté un peu son histoire avant que je vous voie aujourd'hui tout le monde, et je trouvais que ça valait la peine de cacher mes vacances, mais je ne m'en cacherais pas, je m'ennuyais un peu, fait que je suis content d'être là, fait que notre invité s'appelle Daniel Lévesque Blais, alors première question, il est jeune, je sais déjà son âge, je vais leur demander l'aide devant tout le monde, fait comment ça va Daniel aujourd'hui, l'astérose, le corps, le mental, le physique, tout le kit? Bonjour, mon nom c'est Daniel Lévesque Blais, mon âge, j'ai 27 ans aujourd'hui, ça fait un an que j'ai été diagnosticé à la sclérose en plaques, ça fait deux ans que les symptômes ont vraiment commencé en progressif, puis on ne s'entendait pas à ça, je ne pouvais plus aller promener mon chien, je ne pouvais plus rien faire, j'avais des pauses à prendre tout le temps, je ne pouvais plus charrier, je ne pouvais plus travailler comme je faisais, moi je suis entrepreneur spécialisé en démolition, décontamination, je fais beaucoup de démolition et tout ça, puis j'ai beaucoup trop de clients, mais ça a été comme dur de me départir de ça, mais je ne voulais pas comme me départir parce que c'est pas la même affaire, c'est pas le même rendement, puis tout ça, économique, puis tout ça. Fait que j'ai voulu continuer, je n'ai pas lâché, j'ai juste beaucoup diminué les effectifs pour pouvoir me reprendre sur moi-même, puis là je me suis repris sur moi-même, j'ai commencé à comprendre c'est quoi vraiment cette maladie-là, puis d'ici là, je fais ce que je peux, puis là, présentement, je suis en train d'augmenter mes effectifs, puis tout ça, on est en train de tout augmenter, on est en train de tout rebouger, mais c'est vraiment, vraiment, il faut vraiment avoir une volonté, un espoir, c'est fou, parce que présentement, j'ai plus de force dans les mains, j'ai de la misère à parler, j'ai de l'élocution souvent, j'ai de la misère à manger, j'ai de la matiquer aussi, je peux plus, je peux pas les promener mes chiens normalement, il faut que ça me prenne un déambulateur à repos au genou, à cause de ma jambe gauche qui est vraiment plus là pour en tout, tout mon côté gauche, dans le fond, il est un peu paralysé, c'est vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ça comme maladie, puis c'est vraiment, même les médicaments, la semaine passée, au Crivus, ils m'ont dit, j'avais une assurance, puis tout ça, ils m'ont dit qu'il allait backer, puis tout ça, mon assurance, puis tout ça, puis le premier médicament, puis finalement, j'ai appris la semaine passée, c'était au Crivus qui avait backé le médicament, c'est 9 000 $ dans le fond, puis ils avaient backé la première dose de médicament, mais moi, je ne le savais pas, la semaine passée, j'ai reçu mon médicament le 23, mardi le 23, puis qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est, moi, je pensais que j'étais assuré, puis finalement, non, ils m'ont dit que j'étais obligé de payer le 9 000 $ pour avoir la deuxième dose du médicament, puis tout ça, pour continuer, vu que je n'étais pas assuré, en tout cas, ça a été vraiment catastrophique, je pensais tomber, puis garder une chaise roulante, mettre tes moulets à côté, parce que je vais m'effondrer, ça ne sera pas trop long. Daniel, toi, pourquoi je te pose trop de questions, parce que tu passes, ça ne finit plus, tu as de la joseppe, toi, tu es un gars de public, c'est wow, c'est bon ça. Hé, écoute, Daniel, quand tu parlais, tu vois, ça me fatigue, parce qu'on s'est parlé en écriture sur Facebook, puis je t'ai demandé, ouais, mais ton assureur, l'assurance maladie, elle ne veut pas te couvrir, eux autres, t'as-tu essayé avec l'assurance maladie? La RAMQ, bien, c'est ce qu'on me dit à la dernière minute, fait que, tu sais, la RAMQ, c'est inscrit, puis tout ça, le temps de tout ça, tu sais, ça prend quasiment 60 jours, puis 45 jours, je ne sais pas, ça prend du temps, en tout cas, c'est vraiment pas de suite, fait que, moi, comme on m'a dit ça, la semaine d'avant que j'allais avoir mon médicament, puis le vendredi, le jeudi, j'allais dessus, tu sais, fait que, j'avais même pas cinq jours, là, avant, puis si je ne travaille pas personnellement, tu sais, j'ai un cœur, oui, j'ai une volonté dure comme du frère, puis moi, mon but, c'est accompagné, c'est sûr, ça a été mon premier but depuis le début, puis c'est pas à cause de la maladie que ça va m'arrêter de tout ça, là, regarde, moi, je pense par-dessus que je m'en allais en premier, puis par après ce que j'ai, c'est sûr que c'est la priorité de le guérir, là, tu sais, ou, puis de se mettre bien, là, ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais tu sais, si on se dit la santé ou l'argent, c'est sûr que c'est meilleur de la santé, mais si t'as pas d'argent, t'as pas de santé. C'est mieux mourir avec la santé, pas mourir, mais être malade avec de l'argent que pas d'argent, ça, c'est sûr. Malheureusement, c'est une réalité, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance de s'en sortir, là, comme on dit, tu le sais qu'il y en a qui ont vraiment pas beaucoup d'argent, puis c'est causé un peu par la maladie, c'est causé par, ils sont pris à la maison, puis ils ont des petites pensions du gouvernement de cul, là, qui payent des Cracker Jack, fait que tu peux, c'est comme une invitation à mourir, là, quasiment. C'est ça. C'est vraiment triste, mais toi, t'es un fighter, qu'on appelle, fait que t'es un combattant, puis bravo, félicitations. Écoute, Daniel, t'as des questions, toi, fait que là, faut que je commence à lire, parce que monsieur, il écrit, mais il écrit des livres en même temps. C'est un écrivain, ce gars-là. Je pense qu'il va écrire un livre. Écoute, tu marquais, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec la maladie et notre volonté? C'est un peu ça qu'on parlait, la maladie de la volonté. Tu peux, tu sais, tirer là-dessus encore un peu ou pas? Ben oui, c'est sûr, c'est sûr, parce que dans le fond, regarde la maladie, elle t'arrête toute, elle dit de tout arrêter, puis de plus rien faire, puis de, tu sais, c'est sûr, il faut que tu tiennes sur toi-même, tu sais, tu peux plus faire la vaisselle normale, tu peux plus faire le ménage de chez toi normal, tu peux plus bouger normalement, tu peux plus monter tes escaliers normalement, tu peux plus aller aux toilettes normalement, prendre ta douche normalement, t'habiller normalement. Il y a beaucoup de choses que tu peux plus faire normalement. Tu sais, ça a été le plus gros, c'est sûr que si aujourd'hui on me demande de, tu sais, de faire quelque chose de normal, c'est sûr que, tu sais, je pourrais changer le monde, tu sais, au bas de la ligne, mais on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas rien faire. Fait que, tu sais, on y va avec ça ce qu'on peut faire, puis regarde, comme que j'ai toujours dit, il y a 75 manières de tenir un tournevis. Fait que si tu utilises les 90 autres manières, c'est beaucoup mieux que, tu sais, la manière que tu faisais. C'est sûr qu'une vie change, tout change, il n'y a plus rien pareil, il n'y a plus rien pareil, tu ne fais plus rien pareil. Comme aller voir la famille, c'est ce qui est plus dur aussi. Ah, voilà, la volonté de travailler, penser à tout le monde, penser. Tu sais, là, présentement, je n'ai pas de blonde, je suis chanceux, je suis vraiment chanceux. Je ne te dirais pas que je suis chanceux de ne pas avoir un blonde, c'est ça qu'en avoir une, c'est de la chance, là. Mais, tu sais, être tout seul présentement, tu sais, c'est là où je peux faire mes choses, je ne peux plus en faire, mettons. Et toi, Daniel, est-ce que tu as de l'aide un peu du CLSC au zéro plus une barre? Zéro plus une barre. OK, c'est le fun, hein? C'est agréable. Zéro plus une barre. Là, tu vas me dire ça, là, toi, parce que moi, j'ai connu, j'ai eu une ancienne vie avant toi, j'ai été plus jeune. Ta douche, ça prend combien de temps? T'as préparé, genre, as-tu l'impression que c'est long, la douche, le linge, m'habiller, c'est tout, 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 tout long? Je t'ai épuisé. Ah, ça m'épuie, tout ça. Aller promener mon chien le matin, aller tout ça. Tu sais, faire la vie comme une, c'est, 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 c'est sûr que j'ai, comme on dit, on diminue beaucoup de beaucoup, de beaucoup, de beaucoup. Tu sais, on fait ce qu'on peut faire vraiment. Mais, tu sais, au bas de la ligne, on veut tellement faire pareil. On veut tellement, on veut tellement, on veut tellement, on veut tellement. Comme je dis, j'ai une volonté, puis j'ai un espoir, faire aussi dur qu'elle a du faire. Moi, je veux, je veux foncer. En résumé, quand tu prends une douche, c'est plus long que ça a été avant. Ah, c'est ainsi bien. Avec la chaise, puis tout ça, que c'est dur, bouger dans une douche avec une chaise, puis tout ça, avec des portes de vitre en plus, c'est vraiment pas évident. Ça nous prendrait des douches convenues pour nous autres partout. Mais, regarde, on peut pas avoir tout qu'est-ce qu'on veut, tout qu'est-ce qu'on peut aussi. Mais, tu sais, aujourd'hui, t'es dans la construction un peu, puis là, t'es confrontant à une maladie. Mais, tu sais, il y a les personnes qui vieillissent à un moment donné. Tu sais, on vient tous avec des besoins un peu. Je pense que les maudites douches de fait clasher plat, là, elles devraient exister de base pour tout le monde, là, je pense. Ça serait juste winner. Les maisons, elles seraient juste plus de valeur. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Oui, je suis entièrement d'accord, mais notre bain, excuse-moi, là, mais depuis que j'ai jamais pris de bain dans ma vie. Mais depuis que j'ai la maladie, là, quand on prend un bain relax, là, c'est bien deux fois par année, peut-être. Ça prend juste un bain pour être relax, là. Et si t'en prends un, tu peux avoir bien de la besoin à te relever. Ça, c'est une autre étape, ça. Mais là, on va parler du confort. Ah, oui, oui, parce que je me rappelle, vous aussi, un peu plus jeune, je prenaissais des 20 tourbillons avec le kit, puis je sortais de là, je n'étais plus capable de me lever. J'étais, tu capotais, là, tu sais, bien, t'es obligé d'enlever ton eau, quasiment mettre un peu d'eau froide pour te rebooster. En tout cas, c'est quelque chose, hein, je sais, c'est long. C'est un combat, hein, c'est un combat de tous les jours, là, tu sais. C'est ça, exactement. Hé, il y a une autre question qui est décrite. Le pire et le moins pire de notre état de santé, mon Daniel, c'est quoi que tu veux dire? Parle. Le pire et le moins pire, t'as les deux. C'est ça, exactement. Dans le pire, tu sais, on va également commencer dans le moins pire, parce que ça, ça me rend plus de bonne humeur. Tu sais, dans le moins pire, tu sais, la maladie, comme je dis, c'est le plus dur, c'est de garder le moral, tu sais. Présentement, ça fait, depuis le mois de mai, j'ai arrêté de tomber la cigarette, tu sais. J'ai beaucoup de, tu sais, voilà deux ans, quand ça a commencé la maladie, puis quand je ne savais pas que j'avais la maladie, c'est, c'est, je me, il faut se booster, tu sais, il faut, il y a pas personne, il y a pas personne, 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 personne qui va dire, let's go, t'as fait un bon travail. Ça, il y a pas personne qui va te leger. Quand t'es dans le top, il y a pas personne pour te leger, t'es trop, tu sais, même pas, ils pourraient avoir la famille, mais la famille, ça dépend comment qu'ils prennent, tout ça, puis ça dépend, tu sais, ils ont vécu un an de temps que j'avais la maladie, puis je ne savais pas que j'avais la maladie, puis pour eux autres, tu sais, c'est, 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 j'avais rien, puis pourquoi j'allais pas les voir? J'étais plus capable de marcher, là, j'arrivais de travailler, après, ouais, travailler, parce que moi, là, même mes fêtes, moi, je reste chez nous, là, puis je fais juste rester chez nous. Je m'en vais pas voir nulle part, personne. Regarde, j'ai même mes voisins, je veux aller les voir, mais je, ça m'étourdit, tu sais, juste parler, trop parler avec, avec tout le monde, puis tout ça, ça m'étourdit tellement, puis ça me fatigue tellement, puis je regarde les autres, puis je fais juste bailler, tu sais, ça me tente pas vraiment de regarder les autres, puis juste de bailler tout le long, là, tu sais, il y a beaucoup de choses, tu sais, mais, tu sais, tu dis, tu dis que tu veux, tu sais, il faut que tu gardes cette volonté-là, il faut que tu puisses, tu sais, il faut que tu dises, oui, t'as la maladie, mais, tu sais, tu peux, tu peux faire bien des choses avec cette maladie-là, mais, tu sais, c'est, 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 c'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est pas facile, puis dans le côté négatif, tu sais, c'est ça, c'est trop, quand c'est trop rare, puis tout ça, puis que t'es tellement épuisé, puis tout ça, t'as le goût de tout abandonner, puis t'en aller, puis dire juste, regarde, pour 9000 dollars, tu sais, on m'a dit le mardi, une semaine avant le médicament, qu'il fallait que je paye 9000 dollars, tu sais, ça a pris deux jours avant qu'on me dise que la RAMQ, elle pouvait payer le médicament de 9000 dollars, mais même si on a les moyens, qu'on ait les moyens, qu'on n'ait pas les moyens, excuse-moi, mais 18000 dollars par année, juste de médicament, il y en a qui en payent plus, il y en a qui en payent moins, mais, tu sais, 18000 dollars, moi, personnellement, j'aimerais bien mieux investir, puis acheter une maison, t'as 18000 dollars là, puis investir dans de quoi qui va vraiment me rapporter, puis le 9000 dollars sera plus rien au bas de la ligne, tu sais, puis tandis qu'il me dit qu'il faut que je me guérisse, puis tout ça, il faut que je paye le 9000 dollars, tu sais, moi, personnellement, tu sais, c'est, si on m'aide pas d'un côté avec cette maladie-là, c'est sûr que moi-même, je m'aiderais pas, puis je m'en irais où je veux m'en aller, tu sais, c'est sûr que je checkerais voir ce que je veux faire, puis j'irais dans d'autres pays, j'irais voyager, j'irais, tu sais, voir beaucoup plus de choses qui seraient plus économiques pour moi, dans le fond, parce que 9000 dollars pour un médicament intraveineuse, puis qui peut m'affaiblir plus tard, parce qu'il me donne de la cortisone, puis beaucoup de cortisone, ça, ça affaiblit les os, tu sais, j'ai 27 ans, j'ai pas, j'ai pas 45 ans, 50 ans, tu sais, c'est ça qui est vraiment plate, tu sais, c'est, 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 recevoir tous ces médicaments-là, c'est, c'est, puis toi, ton diagnostic, parce qu'on en a parlé déjà, on s'est déjà parlé avant, puis tu m'avais dit qu'ils t'avaient mis en mode cyclique, c'est pas, t'avais dit, on dirait que je suis tout le temps en crise, tout le temps en train de perdre, de perdre ou d'avoir des problèmes, mais que… En progressif. Tu as l'impression d'être en progressif. Oui, bien, depuis deux ans, c'est tout ce qui a commencé, là, aujourd'hui, je l'ai toujours, puis ça, il y a plus de choses, de plus en plus, plus de choses que… Tu as toujours des petites pertes, c'est une base régulière, c'est ça que je comprends. La même perte, plus d'autres, puis ce serait juste. Puis ça, ça joue, en même temps, en parallèle, ça joue ici dans le bring, dans la tête, tu sais, ça tourne. Là, tu te dis, c'est quoi qui va m'arriver, c'est quoi qui va lâcher, c'est quoi que… Tu sais, c'est quoi que je vais perdre encore, tu sais, c'est ça qui est dur, hein? Bien, moi, personnellement, comme je l'ai dit, c'est sûr que la maladie, on en perd à toutes les fois, puis j'en ai perdu, puis il y a plus de deux ans, je fais juste en perdre. Mais à tous les matins, je me lève, puis je me sers les deux mains, puis je me dis, je vais avoir la force, j'ai plus de force dans les mains, mais je vais avoir de la force, j'ai plus de la force, j'ai plus de force, mais c'est pas grave, je vais m'allumer le matin, dégage, je vais commencer à savoir, voir si je peux avoir de la force un peu. Ça peut revenir, parce que ça peut revenir du jour au lendemain. Tu sais, on s'entend, moi et toi, c'est une maladie vraiment dégueulière, ça a même pas de bon sens, mais ça peut revenir du jour au lendemain. Ce qu'il faut en voir, c'est l'espoir et la volonté, comme j'ai toujours dit, puis tu sais, non, ça ne viendra pas, non, pas aussi facile que ça, c'est sûr, je te le garantis, puis tu sais, c'est sûr que je vais garder des séquelles de comment que je suis, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais tu sais, je vais me garder pareil, la volonté et l'espoir, puis me dire que demain, je vais pouvoir marcher, puis je vais pouvoir aller promener mes chiens normalement. C'est à ton rêve, ça, c'est clair. Hé, c'est ça. Écoute, j'ai vu justement récemment sur Facebook, là, j'ai oublié le nom de la personne qui l'a écrit, mais en tout cas, bref, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais il disait, comment il disait ça, si tu combats, si tu combats, t'as des chances de gagner, puis si tu ne combats pas, t'as déjà perdu. Je trouvais la phrase assez comme, c'est ça un peu nous autres, on est des combattants, puis on décide qu'on se bat pour aller plus loin. Puis toi, ce qui m'a touché, frappé, avec un coup de batte sur la tête, c'est ton esprit d'âge, 27 ans, et c'est quelque chose, là, avec ce que tu me dis, que tu vis, c'est vrai, on est habitué d'entendre ça avec quelqu'un qui a 35, 40, minimum, puis toi, t'as 27, puis t'es là, tu te dis, ouais, déjeuner dans la maison à me traîner, prendre une douche, prendre une heure, tu sais, c'est hallucinant, là, tu sais, t'es habillé, j'imagine juste mettre des bas, ça allait être compliqué. Ça n'a même plus de bon sens, tout, 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 puis je vis tout seul, en plus, dans une maison, en plus, dans un centre et demi, c'est vraiment catastrophique, j'ai une cour à garder, j'ai un drive-out en avant, j'ai quatre véhicules, j'ai des trailers, puis tout ça, j'en ai trop, j'en ai trop, je le sais, je le sais, ça, c'est sûr, tu sais, personnellement, c'est sûr que je ne peux pas tout faire, ça, c'est sûr, 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 c'est garanti, il faut que j'engage pour m'aider, parce que si ça ne m'aide pas, je ne peux pas, puis tu sais, personnellement, le CLSC, oui, il aide, mais il ne pourrait pas aider à mon rythme où je suis là présentement, parce que j'en fais tellement, puis j'en ai tellement que le CLSC va dire, Chris, tu fais assez d'argent, puis fuck you, je vais m'en aller, tu sais, ça roule autant que ça, pourquoi je vais rester chez vous à placer tes affaires, Chris, je ne peux pas placer tes affaires tout le temps, comme ça, c'est pour ça que, aussi, je n'ai pas demandé de l'aide au CLSC, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aimerais avoir comme un ascenseur pour monter mes escaliers, il y a des choses que, oui, c'est vrai que ça serait plus favorable, tu sais. Mais, excuse, là, je peux te dire une chose, par exemple, tu dis un ascenseur, mais comme c'est pas en claquant des doigts, on s'entend, tu pourrais peut-être commencer à en parler, puis là, ils vont commencer à venir évaluer, puis tout ça, puis avec le temps, tu vas pouvoir l'avoir, peut-être, ton ascenseur, peut-être prendre deux ans, trois ans avant que tu l'ailles, tu sais. C'est déjà fait. T'as des chances de marcher à quatre pattes, monter tes escaliers, je suis sûr que tu les as déjà faites à quatre pattes, je suis certain. Ben, j'ai monté tout le temps à quatre pattes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai 27 ans, hein, fait que j'ai moins de, 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 ça, j'ai comme l'habitude de monter mes escaliers à quatre pattes. J'ai fait ça, moi, avec, c'est pour ça que, tu sais, c'est quoi, j'ai monté en quatre pattes. Ah, ben oui, parce que mes rampes, là, il faut qu'elles soient solides, là, les rampes, là, parce que s'elles sont pas solides, là, les rampes, puis elles partent avec toi, puis s'elles partent avec toi, ça peut devenir très dangereux, là. Ah, j'ai tombé plusieurs fois, il y a des rampes, souvent, j'ai cassé, j'ai démoli, tu sais, oui, je travaille en démolition, mais je suis pas pour démoli la rampe, là. Non, 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 je veux la garder, ma rampe, moi, là. C'est ça. Ah, regarde, mais ça tient pas, les rampes, les rampes sont pas solides. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas faite pour un entreprise. Il faut s'essayer de solidifier, tu sais, je veux dire, puis là, si t'attends pour se laisser, ça se peut que ça s'essaye là. Peut-être qu'il va falloir que tu mettes un aile de peur avec toi pour mettre une couple de piastres, là, pour s'essayer de solidifier son stock. Bien, ça, oui, je l'approuve, mais, tu sais, quand c'est ta propre maison, tu peux tout faire ce que tu veux. Mais tu t'entends que toi, t'es en location. Oui, exactement. Fait que je peux pas, tu sais, moi, personnellement, je suis entrepreneur, fait que tu touches à rien. Tu touches à rien parce que si tu touches à quelque chose, puis tu brises d'autre chose ou peu importe quoi, ça vient de ton dos à toi. Oui. Tu sais, t'as voulu faire quelque chose pour aider, mais au bout de la ligne, ils viennent t'arracher le chandail, tu sais, ils viennent t'arracher tout. Oui, c'est sûr, parce que si tu fais quelque chose, puis les autres, ils disent, écoute, quand je te l'ai donné, t'as pas de même, veux-tu le remettre comme il était? Puis toi, t'es dans la misère à te traîner, tu sais, c'est un sacle vicieux, dans le fond, tout l'ensemble des problèmes, là, c'est… Exact, exactement. T'es en prison, puis t'es peignant entre les deux barreaux, puis t'essaies de les écarter. C'est un peu ça. C'est ça. J'ai une autre question, OK, parce qu'il y a écrit beaucoup le dernier avril. Est-ce qu'on aimerait changer le but de nos rencontres, de changer le but de nos rencontres? Tu te comprends-tu ou c'est moi qui ai mal exprimé? Non, bien, depuis notre rencontre, tu sais, pour vrai, personnellement, avant que je commence à connaître la sclérose en plaques, puis tout ça sur Facebook, puis tout ça, tu sais, vraiment le monde, la vie de la sclérose en plaques, dans le fond, réellement, là… C'est une grosse famille, hein? C'est une grosse famille? Ben, maintenant, ça fait juste, même pas, tu sais, ça fait six mois, là, je commence à connaître vraiment ça. Puis oui, c'est plus qu'une grosse famille, là, tu sais. On est tous là pour s'entraider. Moi, au début, je pensais, j'étais tout seul. Tu sais, j'ai 27 ans, je connais pas personne vraiment de mon âge encore, tu sais, qui est aussi jeune, un homme que ça. Daniel, je m'interromps, excuse. Daniel, est-ce que t'as l'impression que depuis la maladie, toi, tu te dis, bon, ben, moi, je peux plus aller ici, je peux pas aller là, mais est-ce que t'as des chums, des amis qui disent, ah, hey, Daniel, c'est pas terrible, là, tu sais, il est malade, c'est pas le fun, là, tu sais, ça arrive-tu? T'as-tu ce feeling, là, que les gens viennent moins te voir, justement, à cause des malades? Oui, 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 parce que moi, je peux plus rien faire, fait qu'eux autres, vu que moi, je peux plus rien faire, eux autres, ils veulent plus, tu sais, c'est plus la même chose. Mettons, quand j'étais allé voyager à Walt Disney, ça a été le plus beau voyage de ma vie, ça, c'est au moins ma fête, j'ai demandé à beaucoup de monde, trois mois à l'avance, quatre mois à l'avance, j'ai demandé à beaucoup de monde, voir s'ils pouvaient venir juste m'aider, moi, je payais, je payais une partie, puis nanana, je payais l'hôtel, puis tout ça, eux autres, ils venaient payer des sites, puis de la bouffe, tu sais, je payais une bonne partie, tu sais, fait qu'il me disait que, tu sais, c'est sûr que t'es là pour voyager, puis avoir du fun, mais tu sais, je peux pas avoir le même fun que toi, je peux pas aller sur les plages, dans le socle, puis tout ça, oublie ça, là, moi, je m'en va, je marche, puis... Marcher dans le socle, c'est quelque chose, hein? Hé, c'est ça, c'est vrai, non, 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 oublie ça, oublie ça, oublie ça, je suis un jeune homme, là, j'en sais que c'est plate, là, je peux plus, tu sais, il y a beaucoup de choses, tu sais, mais il faut se dire que, tu sais, c'est vrai qu'on... mais il faut pas s'arrêter à ça, tu sais, il y a d'autres choses, là, fait d'autres choses, ça va devenir un peu, on est obligé de se redessiner une nouvelle vie, tranquillement pas vite, et moi, je suis d'accord avec toi, le monde de l'esclerose en plaques, c'est comme une famille, moi, j'ai découvert de grands amis que je peux parler en tout temps, puis je trouve ça super formidable, même toi, je t'appelle des fois occasionnellement quand tu vas pas bien, parce que monsieur a la COVID, hein? Moi, je peux être confirmé, il a la COVID, fait que, tu sais, il a amené pas large, le petit gars, là, je trouvais tellement qu'il faisait pitié, là, tu sais, je me disais, t'as la barouette, en tout cas. Marche, c'est nous-dessus. Ah oui, c'est ça, ça, c'est nous-dessus, là, fait qu'imagine, toi, tu avais de la misère de te laver, puis que tu pognes la COVID, là, t'es encore moins hot, là, tu sais, pour moi, il y a eu des lavages de sautés. Ben, tout seul, en plus, aïe, 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 j'ai demandé à la voisine d'aller chercher mes chiens, parce que je suis capable de les garder. Ah, non, 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 j'en ai un de trois mois, en plus, là, non, non, oublie ça. Ah, je pouvais plus rien faire, plus rien faire, rien, 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 rien. Je me l'avais quasiment à l'hôpital, il faut qu'on... Ah oui, ah oui, j'essaye, tu me l'avais dit, là, je te l'avais, je dis, wow, essaie de t'en sortir, tu sais, parce que l'hôpital, c'est pas joyeux, l'hôpital. Hé, en plus, t'es de quelque... T'es dans la Pointe-aux-Trembles, toi, ça se veut, tu m'en souviens plus? Oui. Ah, c'est ça, t'es dans la Montréal, fait que Pointe-aux-Trembles. Écoute, j'ai une autre question, on a parlé des choses, on va savoir les autres. Faire savoir aux autres qu'en parler, ça nous fait tellement de bien. Oh, grande phrase philosophique. Ouais. En parler, ça fait du bien. Ben, tu sais, moi, personnellement, c'est sûr qu'on peut parler, tu sais, avant, on avait une vie, comme j'ai toujours dit, le tournevis, c'est 75 manières de travailler. Fait que, tu sais, personnellement, je n'utilise plus, tu sais, on était, moi, personnellement, tu sais, je suis très jeune, c'est sûr, j'ai 27 ans, fait que, tu sais, j'ai plus la même vie, tu sais, aller dans les bars, puis tout ça, tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus rien faire, là, non, 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 aller rencontrer une femme, quand je veux rencontrer une femme, puis ils l'invitent au resto de même, tu sais, dans ton, en dedans de toi-même, tu sais, y aller avec une marchette, ou y aller avec un déambulateur, y aller avec une canne, tu sais, comme première rencontre, c'est de quoi tu as l'air, tu sais, personnellement, il faut, il faut le dire dès le départ qu'on a cette maladie-là, puis dès le départ, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas un point que ça va nous donner, c'est sûr, c'est un désavantage que ça va nous donner, mais sur certaines personnes, par exemple, ils vont tellement avoir un cœur que c'est un avantage pour eux autres. Oui, mais il y a des gens qui aiment vraiment les personnes, puis tu peux trouver la personne, c'est, on appelle ça la perle d'aurore, mais quand tu l'as, c'est wow, tu sais, ça fait parler, on n'a plus de même parler, puis tout ça, tu sais, c'est la maladie, puis tu sais, je peux plus parler, hey, on va aller dans le club, puis nanana, puis nanana, on va fêter, fête, non, nanana, c'est fini ça, tu sais, on va voyager, on va aller d'une autre manière, là. Oui, oui, c'est, c'est, non, c'est vraiment pas le fun, parce que c'est pas facile, puis t'es jeune, c'est vrai que t'es jeune, parce que, moi, j'ai commencé à avoir la maladie peut-être proche de ces choses-là, des feelings de tout ça, mais c'est quelque chose, là, je te comprends. Ce serait normal de pouvoir revenir comme avant? Ce serait-tu normal de pouvoir revenir comme avant? C'est ça que t'as écrit. Oui. T'es philosophique, t'es pas mal, hein? T'es philosophe, un peu, comme ça. Ouais, ouais, ben, retenez qu'en avant, t'sais, c'est comme j'ai dit à toi, c'est malade, là, c'est, t'sais, à toi, c'est, 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 c'est ce qu'il faut se souhaiter, puis c'est qu'il faut s'entourer comme de personnes, puis les personnes qu'on s'entoure, c'est pas, c'est-à-dire que tu as ta maladie-là, tu vas pérer, tu vas tomber, tu vas te, tu vas te, tu vas te rechuter, tu vas te rechuter, non, le but, là, c'est de s'entourer de personnes qui vont dire, ben, t'sais, on essaie-tu ça, on essaie-tu ça, on va-tu là, je vais t'aider, t'sais, c'est, c'est beaucoup plus qu'on, plus qu'on se fait offrir de l'aide, autant de l'aide que de l'affection, puis moi, je trouve que c'est comme de l'affection, puis tout ça, t'sais, il y a une personne qui est prête à venir t'aider, maintenant, il dit, hé, il est temps, on s'en va à la plage, mais je vais t'aider d'une bout, d'un autre, t'sais, ben, tabarnak, t'sais, ça fait longtemps que j'ai pas été aidé, je te dirais pas non, je vais essayer, puis regarde, si t'es prêt à m'aider, je vais t'aider, puis regarde, on va y aller, là. Puis, ce que t'as dit est quand même vrai aussi, le fait que les gens l'offrent, ça nous met plus à l'aise, parce que d'être toujours, avec notre maudite maladie, on est tout le temps en train de demander, hein, tu peux-tu nous donner ça, tu peux-tu m'aider ça, t'sais, comme toi, là, tu restes tout seul, ben, t'sais, si t'es avec quelqu'un, une fois de temps en temps, tu dirais, tu peux-tu me donner un verre d'eau, t'sais, au lieu de te lever pour le faire, puis t'as rassé de t'en faire j'ai trois, quatre fois parce que t'es fatigué, mais, t'sais, fait que c'est sûr, fait que quand t'es avec quelqu'un, t'as pas le choix, tu demandes un peu par défaut, puis c'est ça, la vie, hein, fait que c'est, puis quand t'es, justement, avec des amis aussi, il faut apprendre des amis qui comprennent ta maladie, puis, t'sais, t'en parles pas dedans, mais moi, je vais te poser la question, au niveau psychologique, au niveau, parce que t'as l'air d'un gars fighter, là, t'sais, t'sais, ben, tu as un choix que t'as un petit bull, puis Chris, si tu pleures, t'as madame, là, Chris, la vie, à mes cœurs, c'est, t'sais, j'ai cette bull, ça t'arrive-tu? Ben, c'est ce côté négatif, là, que j'essaie de pas garder, parce que si je pense juste un peu, ça m'en fait brailler, c'est sûr, puis je pars, puis, il faut pas juste penser, Il faut juste que je pense au positif et à tout ce qu'on va pouvoir réaliser. Si on pense au négatif, c'est sûr que du jour au lendemain, je ne guérirai pas. Je le sais, mais comme je dis, le but, c'est de se convaincre d'avoir quelque chose. Moi, personnellement, j'avais mon frère qui travaillait des fois avec moi. Quand il travaillait avec moi, il me regardait et il me disait, « Christ, tu n'as pas de maladie, tu n'es pas malade, tu es capable, regarde, à la force que tu as là, ne dis-moi pas qu'il y ait quelqu'un avec cette maladie qui va faire ce que tu fais. » Excusez-moi, est-ce que tu es dans le denis? Il ne voulait pas y croire que tu étais malade? Bien, personnellement, quand je suis sur le travail, je ne suis plus Daniel avec la sclérose en plaques. Oui, je l'ai, je n'ai pas d'équilibre. Comme je l'ai toujours dit, il y a 75 000 manières d'utiliser le tournevis. Je travaille de beaucoup d'autres manières, plus sécuritaires, plus doucement. Je vais prendre deux heures au lieu d'en prendre un, mais il va être tellement bien fait qu'il va en avoir pris moins de temps que l'autre à côté. Parce que l'autre à côté, il va tellement s'avoir énervé, puis tout ça, puis tout ça. Moi, l'aspirateur, tout va être fait calmement, doucement. C'est sûr qu'à cause de la maladie, je ne peux plus travailler. Je n'ai pas d'équilibre. Faites-moi, je donne un coup de mâteau dans le beurre, je pars à tomber, je suis à genoux en terre à creuser un trou. Il ne faut pas que je m'appuie trop sur la jambe gauche, il faut juste que je reste sur la jambe droite. Tu sais, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire comme avant, puis je ne peux plus aller aussi rapidement qu'avant. Je ne peux plus rien faire. Rapide, le mot rapide, en tout cas, l'élève et la tortille, la tortille va toujours se rendre. La liève, elle va s'égarer avant de se rendre. Moi, la tortille, en tout cas, tranquillement, mais sûrement. C'est sûr qu'on peut se dire. Puis, la plupart des clients, tu sais, moi, personnellement, je m'en viens travailler chez toi. Tu aimerais-tu mieux un gars qui calme, qui s'en vient travailler doucement, puis qui prenne attention de toutes tes choses, qui mette du plastique partout pour la poussière, ici, puis ça, tandis qu'il y a un qui arrive en énervé dès que ça vient de démolir, puis qui s'en va, là, tu sais. Après ça, tu en as pour quatre jours, là, tout nettoyé, puis à tout ici, puis à tout ça chez vous, parce que c'est bien plein de monde. Il y a du gyproque partout sur ton entrée, il faut que tu passes la hausse partout à grandeur, Tu sais, moi, personnellement, tu sais, j'ai toujours vu comme moi-même. Tu sais, je m'en vais travailler chez quelqu'un, c'est comme si je m'en aurais travaillé chez moi. Puis, chez moi, si je travaille chez moi, je sais que je pourrais pas faire tout ce ménage-là, puis tout ce nettoyage-là, puis ici, puis ça. Tu sais, c'est mieux que ça coûte un petit peu plus. Et je te dirais pas que ça coûte entièrement plus cher. Ça coûte un petit peu plus cher, c'est sûr. Mais on fait un petit peu plus de protection, plus attention. Tu sais, on est vraiment là pour le client. Tu sais, comme moi, je dis, je suis là pour le client. Je suis pas là pour faire ça vite, puis pour l'argent, puis tout ça. M'en aller parce que j'ai une sclérose en plaques, puis je t'éclairer. Je suis pas capable. Puis ici, puis ça. Non, moi, je me garde comme si j'irais, comme si à tous les jours, même si à tous les jours, c'est différent. C'est comme si je m'en irais chez moi. Puis, tu sais, il faut vraiment faire attention, puis y aller avec cœur. Tu sais, en premier, c'est y aller avec cœur, puis après ça, y aller pour le moment. C'est sûr qu'on a besoin d'une paix. Comme je dis, c'est de l'argent puis de la santé. Tu sais, t'as besoin d'argent pour avoir de la santé. Ça fait que ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, on vit d'une manière comme moi. Je vis de ma manière, puis si je m'en irais, puis j'irais, j'arrêterais tout, je vendrais tout. C'est sûr qu'on aurait de l'argent, mais le but, c'est pas d'avoir de l'argent. Le but, là, c'est que tout le monde, tu sais, il y a déjà pas personne qui nous aime parce qu'on n'est pas capable de rien faire. Dans le fond, le but, c'est d'apprendre d'autres mondes, puis d'apprendre d'autres mondes, puis d'autres mondes, puis d'autres mondes. À un moment donné, tu sais, que ce soit des employés, puis que ce soit un ami ou une blonde, c'est des perles rares, les deux. Aujourd'hui, un ami, c'est une perle rare. Parce que présentement, moi, tu sais, toi avec une sclérose en plaques, moi avec une sclérose en plaques, on peut pas se faire d'amis facilement comme ça, là. Tu comprends? Personne va nous dire, il y a tant à Cuba, ou il y a tant, on s'en va d'un chute, ou il y a tant, on s'en va d'une activité, là. Non, 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 non. On se fait bien des amis d'iclérose, fait qu'au moins, on se comprende, nous autres, tu sais. C'est ça, c'est ça. On se déplace pas quasiment, on se parle en téléphone, ou on se parle en texte, ou en vidéo. Écoute, une autre question, parce qu'il y en a trois autres, là. Écoute, le temps avance. Pour ce qui tourne autour du passé, c'est vraiment lourd pour moi. Hier, c'est fait hier, notre passé. Tu parles du passé, là? Une pensée philosophique. 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 Ben. Philosophique. Écoute, tu disais que c'est comme triste, autrement dit, de voir ton passé. C'est ça que je comprends, c'est ça? Ben, parce qu'il ne faut pas penser au passé, comme j'ai dit, un peu, mais c'est parce que j'en parle juste un peu de ça, parce que c'est trop dur. Parce que j'étais un gars qui faisait du vélo, qui allait courir, qui allait se promener, puis qui marchait beaucoup, qui allait tout le temps promener ses chiens. Tu sais, j'étais un gars qui avait tout le temps son chien avec moi. Moi, j'avais mon chien, puis moi, personnellement, j'aime pas ça avoir un chien avec une laisse. Tu sais, tu le laisses en libre. Tu sais, je peux courir après. Je peux jouer au soccer. J'ai joué au soccer pendant quasiment 12, 12 ou 13 ans. Tu sais, j'ai fait beaucoup trop de choses pour courir, puis tout ça, marcher, puis tout ça. Puis, regarde, aller partout, 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 ce que tu veux. Aller sur les plages, y aller quand tu veux avec une gâtière sur les portes, pas de trouble avec ça. Tu sais, on pouvait trop de choses, trop faire de choses. Puis, comme que j'ai dit, tu sais, c'est sûr que j'ai 27, puis tout ça, mais tu sais, je peux plus faire toutes ces choses-là. J'en fais d'autres? Oui, qui coûtent. C'est sûr que c'est un petit peu plus coûteux parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut, mais on peut faire... Tu sais, on peut pas faire... C'est ça, on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais on peut faire ce qu'on peut. Tu sais, moi, personnellement, j'irais pas en Afrique du Sud, aller sur un trail, d'un trou, puis tout ça, avec une marchette. Ça marcherait pas. Déjà, là, ici, juste en Morienne, avec tous les trous, là, je peux même pas aller te promener dans le centre-ville, là, avec une chaise tournante autant qu'une marchette. Je peux pas le mettre. Tu sais, il y a pas tous les magasins qui ont des ascenseurs. Il y a pas tous... Tu sais, c'est pas tout pour nous autres. Fait que, dans le fond, on veut que c'est pas tout pour nous autres, puis on peut pas faire ce qu'on veut. Tu sais, fait que c'est... Ça nous minimise les choses, puis ça nous ferme beaucoup de portes, puis qu'on se dit, regarde, il y a d'autres choses, par exemple. Mais, tu sais, ça... Ça, c'est si quelqu'un nous dit... Si on a un bon ami qui nous dit, hé, viens-t'en, ça va faire ça, je vais t'aider, je vais essayer, je vais essayer, je vais faire quelque chose que je peux. Ah, donc, on va y aller. Mais, aujourd'hui... Tu sais, avant, 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 c'était d'autres choses, puis aujourd'hui, c'est... Ton neurologue, lui, t'as diagnostiqué comment? Cyclique ou t'as progressif primaire? T'as-tu... T'as l'étudié? Ben, moi, au début, en plus, en tout cas, c'est même pas compréhensible, là, c'est vraiment dégueulasse, là. Ah, regarde, c'est sérieux, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui l'a appris de même. En plus, aussi jeune que moi, regarde, fuck you, regarde, pour vrai, je l'apprends vraiment mal, là, de comment qu'ils me l'ont dit. Moi, personnellement, je suis allé voir un médecin privé, parce qu'après six mois, puis je me demandais, c'est quoi qui se passe? Pourquoi je peux plus aller prendre mon chien, là, il est arrivé l'hiver, puis là, l'hiver, c'est encampé, puis là, j'étais rendu, je ne comprenais plus, là. Je ne comprenais plus, j'avais quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Fait que, je suis allé voir mon médecin privé, on m'a fait beaucoup de tests, on m'a fait beaucoup passer de tests, puis tout ça. Je n'étais aucun des tests. Puis là, il m'a dit, une résonance magnétique, tu n'as pas le choix. Là, pour passer une résonance magnétique aussi rapidement d'un bonhomme de 27 ans, il faut que ce soit que je paye, ou, tu sais, vu que je payais un médecin privé, puis qu'il a boosté, parce que, tu sais, qu'est-ce que je lui disais à toutes les fois que j'allais rencontrer, il ne comprenait vraiment pas, puis c'était vraiment trop bizarre, puis ça restait de même, puis, tu sais, on voulait vraiment pousser les choses, puis savoir vraiment qu'est-ce qui se passait. Parce que moi, j'étais prêt à payer pour juste, tu sais, je m'attendais à quelque chose que je pouvais acquérir. Tu sais, aujourd'hui, on me dit tout le temps, bon rétablissement. Fait que, tu sais, c'est, non, 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 on n'en guérit pas de ça. Non, non, c'est pas un cadeau du ciel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, on n'en guérit pas. Fait que, dans le fond, j'ai demandé à mon médecin, puis, non, 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 on a checké ça. J'ai passé une résonance magnétique, puis c'est là ce qu'on l'a vu au cerveau. Dans le fond, moi, j'ai demandé directement à la résonance magnétique, qu'est-ce qu'ils ont vu. Là, la fille, elle m'a dit, c'est quelque chose de vraiment grave. Fait que, là, moi, je ne comprenais pas, puis, non, non, je suis parti chez nous. Puis là, on m'a dit de passer des prises de sang, puis, non, 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 fait que j'arrive à passer des prises de sang. Ça a pris trois mois et demi. Moi, je n'ai jamais rien. On m'a appelé pendant ce temps-là, puis, tu sais, moi, personnellement, tu sais, tu m'appelles, ça peut être n'importe qui qui dit, ah, t'as ça, 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 tu sais. Tant que tu n'as pas vu une personne, puis qui te certifie, puis qui te montre aussi que tu as ça, tu sais. Moi, on m'a dit, j'avais peut-être la sclérose en plaques ou la tuberculose ou quelque chose comme ça. Fait que quand on m'a dit ça, je l'ai vraiment pris, mal pris, puis ça a vraiment été dégueulasse, puis c'est pas vrai que j'ai ça, puis nanana, puis, tu sais, pourquoi qu'on dit ça de même sur le téléphone? Fait que là, j'ai voulu avoir mes résultats, après deux mois, deux mois, j'ai voulu avoir mes résultats de prise de sang. Après deux mois, je n'ai même pas eu de résultat de prise de sang. Hé, normalement, ça ne prend même pas une semaine, mais regarde, quelques jours, tu as tes résultats. Moi, ça a pris deux mois. Deux mois, je n'ai même pas eu aucun résultat. Fait que après deux mois, je suis allé au CLSC, puis nanana, je suis allé leur demander qu'est-ce que vous avez fait avec mes résultats, puis ceci, puis ça. C'est vraiment pas de nouvelles, pendant un mois encore, fait que là, ça fait trois mois, fait que là, je retourne au CLSC, puis je commence à capoter, puis c'est pas vrai. C'est pour ça aussi que je ne suis pas parti voir le CLSC pour m'aider, parce que j'ai, moi, CLSC à côté de chez nous, ça a pris trois mois, tu sais, un mois de décalage avant que j'allais voir, puis tout ça, puis, tu sais, ils ne m'ont pas donné de résultat de prise de sang. Il n'y a personne qui ne m'a donné aucun résultat, fait que, tu sais, ça fait quand même trois mois, tu sais, ça fait un an, et ça faisait un an que je me demandais qu'est-ce qui se passait. Fait que ça restait de même. Là, il y a un docteur qui s'appelait le docteur Gérard en neurologique qui voulait me voir, puis nanana, moi, je ne comprenais pas. Ça faisait quasiment quatre mois, cinq mois de tout ça. Fait que là, quatre, cinq mois de plus, j'ai eu ma résonance magnétique. Fait que pourquoi ça n'a pas été de suite, tu sais, pourquoi qu'on n'a pas fait de quoi de ça? Déjà là, depuis que je suis jeune, quand j'ai eu l'âge de, quand j'avais 15 ans, exactement 16 ans, j'ai perdu conscience de mes deux jambes. J'ai tombé, j'étais en train de pisser aux toilettes du secondaire. J'ai tombé comme ça, noir, comme ça. Fait que j'ai la maladie vraiment depuis que je suis jeune. Puis, j'étais au secondaire, je perdais l'équilibre. J'ai des poussées, mais comme de 48 heures puis de 24 heures, tu sais, pas longtemps. Fait que, tu sais, j'aurais dû prendre de quoi avant ça. Fait que là, déjà là, ça fait un an que j'ai la maladie, puis on ne sait pas c'est quoi. Là, ça fait trois mois que c'est, tu sais, ça bourrouette de même, puis ici, puis ça. Tu sais, moi, personnellement, je ne respecte pas ça, puis ça a été carrément dégueulasse. Fait que, finalement, après quatre mois, je m'en vais voir le docteur Gérald. Puis, il me dit, t'as l'asclérose dans la plaque, puis nanana, puis je ne sais pas comment tu vas le prendre, excuser, puis nanana. Tu sais, moi, personnellement, là, j'avais 26 ans dans ce temps-là, en plus. Tu sais, comment tu vas le prendre, là? Tu sais, c'est quoi cette maladie-là, là? Fait que là, il essaie de t'expliquer, mais j'ai 26 ans. Tu sais, c'est pas vrai que tu vas me dire qu'à moi, t'es une maladie à vie, puis que je ne serai plus capable depuis. Nanana, 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 nanana. Moi, j'ai tellement un espoir et une volonté quand j'ai toujours dit, je veux pousser, je veux pousser. Puis, regarde, moi, on me dit, c'est quoi ça? Puis là, après ça, il me fait rencontrer sa secrétaire, puis nanana, puis nanana, 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 nanana. Donc, hé, puis là, je me fais arrêter par la police. Puis ça, là, puis surtout quand on ne sait pas que c'est quand on a la maladie, là. Tu sais, un an avant que je cherche vraiment c'est quoi que j'ai comme maladie, puis même pendant que je l'avais, tu sais, il me l'avait dit, le docteur Gérald. Je ne croyais pas à ça. Ça fait six mois que j'ai des papiers, puis tout ça. Ça fait vraiment pas longtemps. Mais quand un policier t'arrête, puis il dit, sortez de votre véhicule. Ah, aïe, aïe, oublie ça. J'avais 25 ans. À 25 ans, je n'étais pas capable de marcher, pas capable de maintenir un équilibre. Puis il y avait juste ces deux choses-là. Mais ces deux choses-là, pour un policier, là, excuse-moi, mais t'as fumé ou t'as vu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un jugement direct, là, de fait. Tu sais, c'est ça que je trouve vraiment pitoyable aussi dans une vie, le jugement. Ça, là, tu ne peux pas juger tant ou si longtemps que tu ne peux pas savoir. Si tu vois quelqu'un boiter, pense-y même pas qu'il sait où il y a ça. Il peut avoir une maladie à vie, tandis que demain, il peut en mourir. Tu sais, tout peut arriver. Tu ne peux pas dire à une personne qui est en calme ou quelque chose, un jeune. Tu sais, parce que personnellement, vous autres, tu sais, je ne dis pas les vieux, mais ça doit être plus rare, tu sais. Mais nous autres, les jeunes, cabernet, tu sais, bon rétablissement. Tu fais-tu simplement dire ça? Eh bien, moi, je me fais dire ça, moi. Bon rétablissement. Eh, je te jure juste ce mot-là, là. Je te jure, là. Ah, ça va, il y a un coup de canne, un coup de canne. Eh, tu veux où? À gauche, madrête. C'est comme dans le visage, là, c'est pas à part. Tu sais, si moi, je mettrais un gun sur ma canne. Eh, ça n'a pas de bon sens, Faminate, aïeul. Tu sais, c'est, c'est, il y a des choses, comme je dis, tu sais, c'est... Bien, pire que ça, oui, c'est le temps des fêtes. Quand tout le monde dit, le jour de l'an, je te souhaite la santé, la santé. Ah non, quelle santé, quel bonheur, quelle affaire qu'on va avoir, on en a plus, c'est fini. Viens m'aider, viens me voir. Je vais avoir de la santé, puis je vais avoir du bonheur. Mais si tu viens pas me voir, puis tu viens juste me voir à Noël, ou une seule fois par année. C'est sûr que c'est mieux que pas le voir, c'est sûr, mais viens me voir. Souhaite-moi ce que tu veux, de la santé, ce que tu veux, tant ce longtemps qu'on s'est vus. Si on ne s'est pas vus... C'est pas obligé d'être Noël puis le jour de l'an pour venir me voir, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Tu sais, parce que toujours, dans l'ancien temps, avant COVID, un peu, si on veut, le monde allait te visiter. Puis tu sais, le style de mon oncle, de beau-frère qui dit, « Je ne te donnerai pas la main, j'ai une grosse rhume, je sors d'une gastro. » Chris, reste chez vous aussi. Tu n'es pas obligé de me dire. C'est pas cool, c'est le jour de l'an, il faut que tu saies là pour venir transporter tes microbes. C'est vrai, pareil. Non, non, non. Mon grand-frère vit encore chez mes parents. Puis lui, il a attrapé la COVID pendant Noël. Bien, j'allais avoir mon médicament puis tout ça. Puis j'avais eu des doses de COVID puis tout ça. Fait que tu sais, j'avais trop tellement eu dans mon corps, personnellement. Tu sais, je ne pouvais pas aller voir ma famille puis leur dire, « Joyeux Noël, l'autre, il a la COVID, tant mieux, vous avez la COVID, bonjour tout le monde. » Tu sais, je ne sais plus qu'on ne veut pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas. Non, c'est ça qu'il faut que le monde comprenne. C'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Puis ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose que l'autre affaire est deux fois plus facile puis qu'on ne le fait pas. Ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas. Tu sais, comme je dis, parce qu'on était curé de demander. Puis demander de l'air, puis demander ici, puis demander ça, puis demander. Tu sais, offre-moi les. Offre-moi de venir avec toi. Tu sais, moi, j'ai une fillelle. Puis moi, ma fillelle, c'est mon amour, c'est gardez, c'est tout. Puis je demande souvent à ma soeur, « Hey, si, hey, ça. » Puis à toutes les fois, je demande, puis que j'ai la chance d'aller la voir. Elle ne me donne pas la chance à aller quelque chose d'autre comme de prévu. Mais, tu sais, le monde, il ne s'attend pas que, oui, tu as une autre chose qui était prévue, mais au pire, on s'accalisse, là. Tu sais, là, tu es en santé, là. Tu peux aller le voir demain, là. Tu sais, ton frère, il est malade, puis là, il a une chance de pouvoir venir te voir. Tu sais, puis tu n'y offres même pas la chance de pouvoir venir te voir. Ce n'est pas la même affaire. Tu sais, c'est comme ton char avec un changement d'huile. Tu n'as pas besoin d'aller faire ton changement d'huile si je m'en viens te voir. Tu sais, je m'en viens voir ma fillelle, là. Ma nièce, elle, qui me voit rarement, là. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller faire un changement d'huile. Ce n'est pas extrêmement pressant, là. Tu sais, tu as ton frère qui est malade, puis qu'il s'en vient te voir. Puis tu gâches ça pour un changement d'huile. Tu sais, il y a souvent des choses qui font que, tu sais, personnellement, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde qui vont dire, « Hé, bien, moi, je connais ta maladie. J'ai un temps ami qui a cette maladie, là. » Tu sais, tant qu'on ne l'a pas, tu ne peux pas comprendre une personne comme nous autres tant que tu n'as pas cette maladie, là. Tu sais, il faut vraiment... On ne veut pas le souhaiter à personne. Mais tant que tu ne l'as pas, tu ne le sais pas. Tu sais, tu ne peux même pas le comprendre. Tu ne peux même pas le comprendre. Tu ne l'as même pas. Tu n'as même pas un symptôme. Tu sais, après ça, tu vas voir, maintenant, je te le dis ça, pendant une semaine de temps, un muscle qui est étiré, fait que là, tu as de la misère avec ton bras pendant un mois de temps. « Oh, pauvre minou! » « Hé, calice! » « Ben, moi, je suis peigné de main jusqu'à mon lit de mort. » Tu sais, vous comprenez-tu, ça? Ce n'est pas un mois de temps à guérir, tout ça. Puis, ce n'est pas un bon rétablissement. Ce n'est pas... Non, 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 non. Les coups de battre, on en amasse. La maladie, nous en donne assez des coups de battre. On n'a pas besoin des commentaires comme un bon rétablissement. Non, 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 non. On ne se rétablira pas. On va juste se battre pour rester toujours là. Puis, oui, tu as raison sur le fait que les gens... Premièrement, les gens ne connaissent pas cette maladie-là, ou presque. Ça fait que c'est sûr qu'il faut le renseigner. Moi, c'est ça qui m'a poussé un peu à faire le podcast. Je voulais que, tranquillement, je ne dis pas qu'il y a une ligne de monde qui écoute ça, qui sont en santé, puis qui disent, hey, c'est super fabuleux du monde qui parle de sclérose. Non, mais si j'en poigne 4, 5, 6, 7, bien, je me distraie tranquillement pas vite. On va peut-être finir par faire connaître un peu la maladie qui est vraiment mal connue de beaucoup de monde. Je t'ai dit ça même, moi puis toi. On n'aurait même pas cette maladie-là. On n'y penserait même pas. Excuse-moi, mais on n'aurait pas la maladie. On n'y penserait même pas. Parce que, comme je dis, on ne peut pas comprendre une personne qui a cette maladie-là tant que tu ne l'as pas. parce que si tu peux comprendre cette personne-là, bien, ça veut dire que moi, avant que j'ai la maladie, je peux tout comprendre les autres. Tu sais, si je suis capable de comprendre beaucoup de choses dans la vie puis je suis entrepreneur en plus, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Moi, j'en ai dans ma famille avec la sclérose en plaques, là, puis jamais, jamais j'aurais été manger un Timbogger le 18 août, là. Ah, ben non, ben non, ben non, puis jamais j'aurais dit à tout le monde d'aller manger un Timbogger au RW, là. Ben non, ben non, ben non, puis, tu sais, personnellement, toi, tu sais, tu n'aurais même pas cette maladie-là, tu n'aurais pas rien, tu sais, tu ne tiendrais pas avec ce monde-là, tu sais. C'est nous autres qui financent ce Timbogger, c'est tout le monde qui a la maladie qui est contre. Oui, ils ne sont pas là, ils autres aussi, en tout cas. J'ai beaucoup de monde, par exemple, de mon entourage qui me connaissent, qui n'ont pas de maladie, qui sont allés manger le Timbogger. OK. J'ai mis à ça, puis... Oui, oui, oui. Là, tu as bien de la jasette, toi, là, le vrai, il faut que j'arrive à la fin parce qu'on est rendu à 49 minutes, mon chum, mais ça roule, ça roule. Il y a de la jasette, là, c'est-ce qu'il y a. Du passé, je suis maintenant rendu là comme ça. J'arrive à la dernière, OK? On va y aller pour la dernière. Ton but ultime de notre présent, c'est qu'on fait des choix en ce moment et nos choix futurs et le passé, essayer de moins en parler, c'est le futur. C'est dur. C'est vraiment dur de ne pas parler de ton passé. C'est ça que je comprends? Bien, c'est exactement parce que, tu sais, comme on dit toujours, et quand tout le monde dit « Hey, on retournerait-tu en arrière une année ou deux ou une couple d'années juste pour en prendre? » Bien, tabarnak. Tu sais, tu demandes à un gars avec une maladie comme disant « Même si on retournerait en arrière d'un an ou deux, excuse-moi, mais ça t'en rire. » Non, non. On ne pourrait pas faire mieux que ce qu'on fait là parce que là, c'est notre jugement et on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on peut faire. On ne veut pas ce qu'on veut. On fait ce qu'on peut. Puis comme je dis, si on retournerait en arrière, je ne serais même pas un boss d'entreprise. Regarde, je vivrais dans un 3,5 puis regarde, à la place de me battre comme ça tous les jours, c'est malade. Il faut vraiment avoir… Tu sais, il faut vraiment être dur parce que comme je dis, c'est épuisant, ça tue, tout ça moralement. Il ne faut pas penser au passé. Il faut se dire que là, on est là, là, présentement. Puis qu'est-ce qu'on peut changer pour notre avenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre avenir soit mieux puis que nous autres… Tu sais, on n'a pas besoin… Oui, OK, la famille puis tout ça, mais on n'a pas besoin qu'autre personne que nous-mêmes… Parce que personne a cette maladie-là puis on le souhaite à personne, mais que personne… Mais que nous autres, si on veut aller là, mais s'il faut se séparer de tout ça pour aller là, on veut aller là. Tu sais, il ne faut pas s'arrêter entre deux puis tout ça. Puis ça dit… Parce que si on s'arrête à quelque chose, ce n'est pas bon parce qu'on peut chuter ou on peut… Si on peut… Tu sais, notre jugement, il va débalancer. Tu sais, si tu restes à un balancement puis tu tombes là, tu t'en vas là, tu restes là. Tu sais, ton futur, c'est où est-ce que tu t'en vas? C'est qu'est-ce qui compte présentement, c'est le présent, c'est en ce moment même. Tu sais, viens me voir, fais ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Je sois fatigué chez moi, ce n'est pas grave, je suis chez moi. Tu sais, si on peut dire, ah, ben là, moi ici, je suis fatigué, ah, tant mieux, toi aussi, si tu es fatigué, tu as deux jambes puis deux bras, hein? Il aura peur que ta patte peut te coucher, c'est ça l'affaire? Non, c'est ça, si tu te fais arrêter par la police, il ne te regardera pas puis il va te faire forcer des tests d'alco-tests puis tout ça, de dépistage puis tout ça parce que j'en ai passé beaucoup, là, puis on m'a fouillé, on m'a fait des fouilles tellement fouillées, là, qu'on a mis leurs mains, là, OK, le gars, il pésait tellement 300 livres, le policier, hey, c'est un jeu, il avait la main, il met sa main dans mes culottes, hein? Non, 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 tu disais que t'avais la sclérose en plaques, là. Ben, 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 mais le jugement, le jugement d'une personne, même si tu dis que t'as une sclérose en plaques, y'a pas tout le monde qui connaît cette maladie-là, pis y'a pas tous les policiers qui connaissent cette maladie-là, fait que ce soit n'importe qui, là, ben, si la personne connaît pas ça, pis qu'elle te croit pas, nous autres, là, on est pogné comme des justi, comme des victimes, on est carrément, non, pas la victime, on est les gars qui viennent tirer, tu comprends? C'est nous autres qui a le gun, qui tient le gun, pour eux autres, là, t'sais, pourquoi tu viens me fouiller de même? Parce que tu pensais que j'avais de la drague dans mon char? Non, mais t'es un fucké, toi, t'es un estiste fucké, avant d'appeler les chiens, j'ai porté plein, mais t'sais, avec cette maladie-là, comme j'ai toujours dit, t'sais, on peut pas, on peut pas se multiplier, on peut plus se multiplier comme on faisait avant. On va une chose, une étape à la fois, une chose à la fois. Fait que t'sais, j'ai la compagnie, j'ai mes affaires, fait que tout ce qui vient avec, j'ai des personnes qui sont venues chez nous, qui sont venues péter, qui sont venues essayer de péter au pont américain ma vie de troc, il y en a un autre, pis c'est lui qui me devait de l'argent, en plus, on peut avoir toutes sortes de problèmes, t'sais, il est venu me pitcher un galon de peinture rose sur mon truc, t'sais, de quoi j'avais de l'air, là, t'sais, devant tous mes voisins, j'ai été obligé d'installer des systèmes de caméras, t'sais, il y a beaucoup de choses qui fait que, t'sais, on peut pas courir après un truc ou courir après le monde, pis tout ça, pis tu sais dire que, hey, mais, qu'est-ce qu'on peut se dire, par exemple, il y a le karma. Si nous autres, on a eu ce karma-là, pis d'avoir eu cette maladie-là, moi, je le dis pas toujours comme un karma, mais, t'sais, on a eu cette maladie-là, c'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est parce qu'on l'a eu, t'sais, vu qu'on l'a, moi, personnellement, oui. Daniel, c'est pas que c'est pas le fun, là, mais là, on a fait un bon temps, là, je vais te le dire, fait que, moi, t'enlignes avec un dernier mot de la fin, un dernier mot de la fin de deux minutes maximum, fait que, il y a de la joie à ça, tu vas dire, en tout cas, t'es un gars extraordinaire, t'es un gars courageux, t'es un gars, écoute, t'es un exemple, moi, écoute, moi aussi, j'étais un combattant, mais, t'sais, je l'ai eu moins rough que toi pour l'âge, on compare, c'est ça, fait que, ton dernier petit mot de la fin, t'sais-tu donné un nom à ta maladie ou pas encore, t'es jeune, t'as peut-être pas eu le temps de te donner un nom, pas le temps, ça. Ben, moi, moi, pour vrai, c'est comme si je serais pas malade. OK. Comme qu'on me dit quand je travaille, t'es pas malade, parfait, ça me donne une confiance, ça me donne un pouvoir, ça me donne une force, une volonté, ça me donne tout, 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 tout. Fait que c'est pour ça que je lâche pas ce que je fais. Lâchez pas, pis ce que je peux vous dire, si vous lâchez, c'est sûr que toute votre vie va changer. Mais si vous lâchez pas, en tout cas, il faut pas lâcher, il faut vraiment pas lâcher. Merci, Daniel, c'était extraordinaire le moment que t'as partagé avec nous autres. Merci beaucoup, merci, pis ça peut aider les gens ou booster les gens aussi. T'es une machine à booster, comme on dit. Merci. Bien sûr. Bonne fin de journée. Ben, merci à toi aussi. Bye-bye. Bye-bye. C'était vraiment spécial, notre invité, Daniel Lévesque-Blais-Nachine. Il parle, il a la parole facile. Il est dans une bonne journée, je pense. Ça allait super bien pour les locutions et tout le kit, fait que je suis content pour lui. Alors, j'espère que ça vous a plu, ce moment-là avec Daniel. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'été à tous. Pis, n'oubliez pas de faire le partage, partagez-le avec du monde, la vidéo. Plus qu'on te partage, plus que le monde va savoir c'est quoi. Pis en même temps, ben, un petit pouce en l'air parce que vous êtes content. Pis, c'est ça. Sur ça, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée encore une fois. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501